Et on peut dire d'une certaine manière que cela suffit, c'est pour la constance des saints et pour leur persévérance. J'en reviens un tout petit peu au chapitre 11, sur une réalité avec laquelle on a pratiquement fini la semaine dernière, c'est ce verset 8 du chapitre 11. En fait, je crois qu'il se joue quelque chose d'assez décisif dans cette grande cité. La grande cité, c'est Rome, la Rome impériale, qui est une figure de Babylone, la ville idolâtrique, qu'on appelle symboliquement ou spirituellement dans l'esprit, dit Jean Sodome, donc la ville de la dépravation, symbole de la dépravation, l'Egypte, symbole de la servitude, là où leur seigneur lui-même fut crucifié. Donc je vous avais dit, c'est assez étonnant, mais il y en a quelque chose qui est comme une espèce de précipité en chimie, où tous les symboles de la ville se retrouvent en un lieu unique, symbolique. Vous voyez, Jérusalem, c'est la vision, c'est la cité de la paix, de la promesse, c'est la cité aussi d'où va ressusciter le Seigneur, c'est le Montsillon, c'est le lieu de l'Alliance, et puis en même temps, visiblement, elle est confondue avec Babylone, avec Rome, avec Sodome. Alors, il est revenu en esprit la fameuse distinction de saint Augustin, qui dit qu'il y a deux cités, vous connaissez ça, il y a deux cités, la cité de Dieu qui se construit sur l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité des hommes qui se construit sur l'amour des hommes jusqu'au mépris de Dieu. Et ces deux cités, en fait, sont incompatibles. Mais elles sont mêlées dans nos cœurs et dans l'histoire. D'accord ? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de Babylone qui existe dans l'Église, et il y a quelque chose de l'Église qui existe dans le monde idolâtre. Le même Augustin est capable de dire qu'il y en a qui sont en dehors de l'Église, et qui sont pourtant plus comme au cœur de l'Église, même s'ils n'y appartiennent pas, parce que d'une certaine manière, ils vivent déjà d'une charité. Vous voyez, donc, les deux cités sont incompatibles, parce que les deux mouvements ne s'ordonnent pas l'un à l'autre, mais les deux cités sont intriquées dans le monde et dans nos propres cœurs. On peut estimer que le Seigneur a opéré en nous un transfert, et qu'on est déjà dans la cité de Dieu, qui se construit en nous sur l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de nous. Mais il y a encore un petit peu quelque chose de la cité des hommes et de Babylone, qui, en tout cas chez moi, qui remue encore au minimum un petit peu la queue, et qui vivote, même qui à certains moments fait plus que vivoter, quoi. Où l'amour de moi passe avant l'amour de Dieu. Et je pense, j'ai l'impression, en tout cas en relisant, en retravaillant, etc., c'est une clé de lecture. Je pense que le livre de l'Apocalypse est un travail de discernement de ce qui est intriqué, de ce qui est imbriqué dans l'histoire. Et dont le nœud, c'est une interprétation. Donc là, vraiment, c'est moi qui me risque à quelque chose. Mais en même temps, on va voir, avec les chapitres suivants, 17 à 22, normalement, l'émergence aussi de Babylone, la compréhension de ce qu'elle est complètement, et puis l'émergence de la Jérusalem nouvelle. Et je pense qu'on va vraiment avoir un travail de discernement sur ce qui est imbriqué. Et je pars de ce point, du verset 8, du chapitre 11, avec, c'est étonnant, la ville où leur Seigneur fut crucifié, qui est Jérusalem, le lieu de la bénédiction, de la promesse de la résurrection, et puis en même temps, qui est assimilé à Babylone, à Sodome, etc. Voilà, parce que les choses sont mêlées, visiblement, dans l'histoire. Et que Dieu vient sauver, il compte à l'intérieur de ce qui est mêlé. Pour faire émerger quelque chose d'une création nouvelle, vous vous souvenez que quand Dieu crée, il crée en séparant. D'accord ? L'acte de création, c'est un acte de séparation. La lumière, des ténèbres, le sec, de l'humide, etc. Dans le livre de la Genèse, l'œuvre de création, c'est une œuvre de séparation. Le chaos de l'ordre, etc. Eh bien, le travail du salut, c'est un travail de recréation, qui est un nouveau, un travail de séparation. Et notamment, peut-être à mon sens, de ces réalités, de la cité de Dieu et de la cité des hommes qui sont imbriqués en un même lieu, qui est le lieu, le nœud, un peu, qui est notre cœur, et qui est l'humanité concrète. Je suis clair ? Ok. Voilà. Donc, je pense qu'on peut... Vous avez compris ? Thérèse, vous avez compris ? Quand je pose la question, c'est toujours, d'accord ? Je vais le redire. Ce n'est pas parce que je vous prends pour des poires, mais c'est juste parce que j'ai peur de ne pas être clair. Et ce qui se conçoit clairement s'énonce avec clarté, ou je ne sais plus comment. Aisément. Voilà. Et parfois, je ne suis pas toujours très sûr de comprendre ce que je veux dire. Mais bon, j'essaye quand même. Alors, maintenant qu'on est au chapitre 12, on va aller dans ce travail de discernement qui est celui de toute l'histoire, d'une certaine manière. Et au chapitre 12, la victoire des deux témoins elle est acquise. Je vous avais dit que c'était sans doute peut-être ce personnage... Comment est-ce qu'on appelait ça ? Ce personnage qui représente en lui ce personnage collaboratif, pas collaboratif, cette figure symbolique des deux témoins. En tout cas, la victoire est acquise. Souvenez-vous, il y a quelque chose qui le célèbre. Avec la septième trompette, la royauté au ciel, des voix que la mer, la royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Voilà. Parce que le Seigneur est victorieux dans ces deux témoins, dans son Église, cette figure corporative qui rassemble en elle plusieurs réalités. et le Seigneur est victorieux aussi dans le témoignage de ses saints. Donc la victoire est acquise. Avec le chapitre 12, on rentre dans cette victoire déjà acquise, mais le combat va continuer. Voilà. Parce qu'on voit bien que nous, sur cette terre, on vit encore du combat, même si, effectivement, il y a déjà la victoire qui est devant nous et déjà acquise. Versets 1 à 2, on a un signe grandiose qui est apparu dans le ciel. Alors je pense qu'il y a, juste à la fin du chapitre 11, il y avait eu une mention du Temple qui s'ouvre avec l'apparition de l'Arche d'Alliance. J'ai un peu travaillé la question, mais je ne rentre pas dans les détails, mais je pense qu'il y a un vrai lien entre l'Arche d'Alliance et ce qui va jaillir après, c'est la femme. Donc ce signe grandiose qui est apparu dans le ciel. Une femme. Alors, qui est-elle ? Je vais tout de suite à la question essentielle parce qu'elle fait l'objet de beaucoup de débats. Qui est-elle ? La fille. Alors, en fait, il y a plusieurs il y a plusieurs réalités là aussi qui se concentrent, qui se cristallisent en elle. La femme, c'est Israël Sion. C'est Marie. Et c'est l'Église. Et soit les trois en même temps, soit chacune un peu à son tour, etc. Peu importe, mais il ne faut pas essayer de séparer les unes des autres. Vraiment, elles se recoupent. Il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas opposer les explications. Ça serait un peu faire le rôle du diviseur. Il faut plutôt les rassembler. Parce que c'est l'Israël fidèle qui va enfanter le Christ. C'est Marie qui l'enfante, évidemment. À la fois à la crèche, mais on va voir qu'ici, l'enfantement, c'est plus lié à la mort et à la résurrection de Jésus. Marie au pied de la croix. Et puis, c'est l'Église qui continue à mettre le Christ au monde en l'enfantant dans les âmes. Vous avez une très belle phrase là-dessus de Hans Purs van Balthasar qui écrit ceci dans son livre sur l'Apocalypse. À la page 53. Le vieux peuple de Dieu, la mère de Dieu et l'Église constituent une seule réalité. Non pas simultanément, mais dans un processus où la fécondité d'Israël se concentre et se transcende à la fois en Marie et où la nouvelle fécondité de Marie s'épanouit dans la méternité de l'Église. Et il dit « L'Apocalypse ne nous en dit pas plus du mystère de la femme enceinte, mais cela, elle nous le dit avec certitude. » Donc, le vieux peuple de Dieu, l'Israël, fidèle si vous voulez, la mère de Dieu et l'Église constituent une seule réalité, non pas simultanément, mais dans un processus où la fécondité d'Israël se concentre et se transcende à la fois en Marie. La fécondité d'Israël se concentre en Marie, c'est elle qui est vraiment comme fille de Sion, comme fille d'Israël, met au monde le Messie et en même temps, c'est transcendé parce qu'on n'avait pas idée qu'une femme mettrait au monde Dieu dans la chair. C'est concentré et en même temps, ça transcende. Et en Marie, la nouvelle fécondité de Marie, qui fait qu'effectivement, elle met au monde carrément le Messie, Dieu dans la chair, et bien cette nouvelle fécondité de Marie va s'épanouir dans la maternité de l'Église qui met au monde. D'accord ? L'Église est mère pour chacun d'entre nous. Comme disait, je ne sais plus quel, Saint Cyprien, père de l'Église, nul ne peut avoir l'Église pour mère s'il n'a Dieu pour père. Voilà, donc on garde les trois. Et en tant que tel, ces trois dimensions de la femme sont le dévoilement de l'Arche d'Alliance. C'est dans l'Israël fidèle, dans le mari, dans l'Église, que l'Arche d'Alliance est gardée, c'est-à-dire le témoignage de Jésus. Voilà, à mon avis, il y a un regroupement des deux figures de l'Arche et de l'Alliance. L'apparition de l'Arche prépare l'apparition du signe de la Vierge. Alors cette femme, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas tout de suite visiblement la crèche, même si dans la crèche, il y a déjà le mystère de la croix. D'accord ? On voit bien, il est né à Bethléem, la maison du pain, et dans une mangeoire. Donc la Passion est déjà là, et puis il va y avoir le massacre des saints innocents, donc la Passion est déjà présente à la crèche. Mais ce n'est pas de cet enfantement-là sans doute qu'il s'agit d'abord, mais c'est sans doute de la mort et de la résurrection de Jésus où Marie est présente au pied de la croix. Et Jésus, au chapitre 16 de Saint Jean, versets 20 et 21, il va rentrer dans sa Passion et voilà ce qu'il dit à ses disciples. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse tandis que le monde se réjouira de sa mort. » Le monde va se réjouir de sa mort. Souvenez-vous comme les témoins, les deux témoins sur la place de la ville qui étaient morts et sur la place qu'on se réjouissait de leur mort. D'accord ? Je vous rappelle, l'Évangile est un tourment pour le monde pécheur parce qu'il vient à la fois dénoncer son péché, dénoncer son idolâtrie et l'inviter à la conversion. Et avant d'arriver à la conversion, la parole de l'Évangile provoque en moi le tourment parce qu'elle me juge en fait. Elle me dévoile mon péché. J'ai horreur de ça. D'accord ? Donc, la mort du Christ est une joie pour ceux qui l'exécutent. Enfin débarrassé. Vous serez dans la tristesse tandis que le monde se réjouira. Mais votre tristesse se changera en joie. Mais votre tristesse se changera en joie dans la résurrection, dit Jésus. Dans la résurrection, votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Et donc là, on a la femme qui enfante. D'accord ? C'est tout le travail d'enfantement d'Israël, c'est tout le travail d'enfantement de l'Église, c'est tout le travail d'enfantement de Marie. Marie au pied de la croix qui enfante avec le glaive de douleur. D'accord ? Donc, la raison de l'érection du Christ, c'est l'enfantement auquel Israël fidèle, Marie et l'Esprit participent. Et la femme est le symbole de la communauté de l'alliance avec Dieu, de l'arche d'alliance où se réalise cet enfantement nouveau. Alors, au verset 3-4, on a le dragon qui apparaît. Rouge feu, c'est le symbole, là, je me réfère au commentaire de Dominique Gential qui est là-bas aussi. Rouge feu, symbole du désir d'être. Vous avez vu ce désir d'être, etc. avec les quatre cavaliers. Ce désir d'être qui, inassouvi, se mue en envie, jalousie, colère par rapport à Dieu. Les sept têtes, c'est la recherche inassouvie d'une identité, d'une puissance. Les dix cornes, c'est la quête éperdue du pouvoir aussi pour assouvir le désir d'être. Et ce dragon, c'est une puissance destructrice avec une revendication royale, avec ses diadèmes. Il attend pour dévorer l'enfant. Il est en arrêt devant la femme en travail. D'accord ? pour supprimer. J'ai vu passer aujourd'hui une information saisissante de l'OMS qui demande au pays de faire en sorte que, je vous promets, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vérifié un tout petit peu, je ne crois pas que ce soit une fake news dans un document officiel, etc., qui demande au pays, tous les pays du monde d'essayer de prolonger le délai d'avortement jusqu'à neuf mois et de supprimer les clauses de conscience des médecins. C'est étonnant, c'est toujours, c'est étonnant, c'est devant la femme en travail. Mais là, c'est le Christ dans sa tête, mais tout enfant est une promesse, donc il y a toujours aussi quelque chose. Le dragon veut dévorer l'enfant, voilà. Il est le consommateur, le destructeur de la vie, de la promesse, de l'alliance, de la vie divine. Il veut ingurgiter cette vie. Au lieu de la donner, il la prend et il la dévore. D'accord ? C'est vraiment ça le travail de Satan. Mais, verset 5-7, la femme met au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger sur toutes les nations. Et cet enfant mâle qui est enfanté, c'est le Christ ressuscité. Le Christ, donc, victorieux. Et donc, si le Christ est victorieux, c'est-à-dire qu'effectivement, le dragon est mis en échec. La femme, Israël fidèle, Marie, l'Église, a mis au monde le berger de toutes les nations et il est victorieux par sa résurrection. Le dragon a perdu. Le dragon a perdu. Et la femme est conduite au désert à l'abri de Satan et elle est nourrie de la mâle. C'est encore l'Église qui est dans ce monde et qui est nourrie de l'Eucharistie, même si les adversaires cherchent encore à la faire périr. Alors, du coup, il y a un combat dans le ciel. Verset 7 à 9. Avec Michel, Michael, qui est comme Dieu ? Raphaël, Dieu guéri. Elle, c'est Dieu en hébreu. Raphaël, Dieu guéri. Gabriel, Dieu fort. Et Michael, qui est comme Dieu ? C'est à la fois une question et une affirmation. Qui est comme Dieu ? Et il défait le dragon et il le dégage du ciel. Voilà. La place est libre. La place que Jésus nous a préparée. Vous avez ça en Jean 14, verset 3, juste avant la Passion, après le lavement des pieds. Je vais vous préparer une place, un lieu, un lieu, une place, et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez avec moi. D'accord ? La grande promesse de Jésus. La promesse de Jésus à ses disciples, à nous, avant sa Passion et Résurrection. Et donc, Satan est rejeté. La place nette. Au ciel, plus de combat, plus de Satan. C'est juste la gloire. Promise. Alors, ce Satan qui est rejeté, Saint Jean le qualifie serpent des origines. Donc, c'est Genèse 3 avec le serpent. Mais du coup, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous dévoile, c'est une révélation, qui nous dévoile l'identité certaine de ce serpent. Il faut lire la Bible jusqu'au bout pour savoir qui il était. Nous, on le sait déjà, mais ceci dit, voilà, c'est l'antique serpent. D'accord ? Le diable, Diabolos, celui qui se jette en travers, Diable, en travers, Balayne, se jeter, et Shatan, l'adversaire, l'accusateur, en est bon. Le séducteur du monde entier, du monde entier, ah oui, souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, c'est lui qui fait croire que Dieu nous trompe. Dieu a dit, vous ne mangerez pas, mais pas du tout, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Donc, il séduit en faisant croire qu'en s'affranchissant de l'autorité divine et du commandement divin, en fait, on va pouvoir devenir comme des dieux, ce que Dieu voulait nous empêcher d'être. Donc, en fait, il séduit par le mensonge. Donc, on est ramené à la source du combat spirituel qui traverse toute l'histoire. Et puis, la cité de Dieu et la cité des hommes. Et l'adversaire, c'est bien ce Satan. Alors, la place est déblayée dans le ciel, mais il va être jeté sur la terre où il va encore continuer à faire la guerre. Il y a un lieu où on sera en paix, mais ici, ce n'est pas encore le cas. c'est pour la patrie. C'est quand on sera dans la Gérusalem Céleste. Le livre est écrit pour la persévérance des saints. Et il est quand même jeté par terre et donc, il y a un champ de victoire, un cantique d'allégresse. Voici maintenant le salut dans la défaite définitive du Satan et dans la royauté de Dieu et de son Christ. Verset 10 à 12. Soyez donc dans la joie, vous les cieux, leurs habitants, malheur à vous, la terre et la mer permet de dire l'extérieur. Donc, soyez donc dans la joie parce qu'effectivement, il a perdu. Dieu a, le Seigneur a remporté la victoire. Et puis, l'accusateur est mis à bas. L'accusateur de nos frères est rejeté. Ça, c'est le grand motif de joie en fait. L'accusateur de nos frères est rejeté. Lui qui nous accusait et qui les accusait jour et nuit devant notre dieu. Souvenez-vous, Satan, c'est l'accusateur. Il accuse Dieu dans le jardin d'Éden. En fait, il nous a tendu un piège. Et puis ensuite, il nous fait tomber dans ce soupçon. Et une fois qu'on est tombé, il nous accuse en disant que vous êtes que des gros pêcheurs qu'on ne peut pas sauver. Il nous plonge dans le désespoir. Donc, c'est toujours l'accusateur. Il ne fait que ça. Ce qu'il avait fait avec Job aussi. Voilà. Et ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Il est rejeté. Maintenant, on a notre avocat. Il n'y a que le Christ qui plaît dans une faveur. Satan, il est rejeté. Terminé. C'est plus lui. Lui, il peut commencer à nous empoisonner. Il continue à nous empoisonner la vie ici, mais devant Dieu, il ne peut plus rien. Et il est défait, il est défait aussi dans la victoire des disciples qui sont vainqueurs en Jésus-Christ. D'accord ? Puisqu'on nous dit qu'ils ont dépassé l'amour d'eux-mêmes jusqu'à la mort. C'est-à-dire que Dieu est victorieux, Jésus est victorieux dans ses disciples qui, comme lui, sont capables de l'aimer plus que leur propre vie. Et là, ça ne t'en peut rien. Là, il a perdu. D'accord ? Donc, il a perdu dans le ciel parce qu'il est dégagé. Voilà. Dehors. Et puis, il a perdu aussi sur la terre dans le témoignage de ceux qui ont dépassé l'amour d'eux-mêmes jusque dans la mort. Comme Jésus. Ce qui réalise une très belle phrase du psaume 62, 4. Ton amour vaut mieux que la vie. Ton amour vaut mieux que la vie. C'est ce que Jésus a vécu. C'est ce que les saints disent. L'amour de Dieu vaut mieux que la vie. D'accord ? Et là, quand c'est appliqué dans la charité du Christ, eh bien, Satan est défait. Verset 13-18 de la victoire est acquise mais le démon, Satan, attaque et poursuit la femme. Alors, elle reçoit, je vais un peu vite parce qu'elle reçoit protection avec les deux ailes du grand aigle. Ça, c'est une allusion au texte de l'Exode et du Deutéronome où une fois qu'Israël a traversé la mer et puis est arrivée au pied du Mont Sinaï et Dieu lui parle et lui dit vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous porter jusqu'à moi. La façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous porter jusqu'à moi. En fait, c'est moi qui vous ai sauvé. Ce n'est pas vous. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Voilà. Et puis, avec la protection de la terre aussi parce que le démon va mimer le déluge pour engloutir la femme. C'est le grand fleuve qui vient par derrière mais la terre s'ouvre. Voilà. Parce que la création demeure l'allié de Dieu pour sauver l'homme. Comme la mer s'était refermée sur l'Egypte. Et le démon va se lancer à la poursuite de la descendance de la femme. C'est au verset 17. Alors furieux contre la femme, le dragon s'en allait à guéroyer contre le reste de ses enfants, contre sa descendance. Et c'est une allusion peut-être à Genèse 3.15 où il est promis à Ève que sa descendance écraserait la tête du serpent. Là, c'est le dragon qui vient la poursuivre mais Ève et Marie ont reçu cette promesse qu'effectivement leur descendance écraserait la tête de l'adversaire. En attendant, ce dragon va s'arrêter sur le rivage de la mer. Chapitre 13, verset 1. Alors vous avez ici la traduction « Je me teint sur la grève de la mer ». Mais en grec, ça peut vraiment être aussi le dragon qui se teint sur la grève de la mer. Et du coup, avec le chapitre 13, on va avoir les deux bêtes. Je vais un peu plus vite ici. En fait, les deux bêtes, elles s'articulent avec le dragon et c'est une trinité inversée. C'est la trinité infernale. C'est la trinité diabolique. Et le texte de l'Apocalypse a bien montré comment le dragon et les bêtes ne savent faire qu'une seule chose, comme il disait Origen, le Satan, il singe Dieu. Il ne sait pas faire grand-chose de plus que ça, en fait. Enfin, il fait du mal en le faisant, mais il singe Dieu. Parce qu'il n'est pas créateur, il n'est pas sauveur, il n'est pas chargé. Donc, il singe. Et il le mime. Et c'est ce que vont montrer les deux bêtes. Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que le livre de l'Apocalypse nous montre comment, effectivement, il y a cette réalité du Satan, mais les moyens qu'il utilise aussi dans la vie du monde pour que son action se répande et se démultiplie. ces deux moyens sont les deux bêtes. Alors, elles sont distinctes, distinctes, ce ne sont pas les mêmes, déjà dans leur description, mais elles sont inséparables et associées. Et la première bête est au service de Satan et la deuxième bête est au service des deux. Alors, comment est-ce qu'on voit que le mal singe Dieu ? D'abord, par cette trinité un peu ratée, deuxièmement, avec la première bête, par exemple, qui a une tête qui est comme blessée à mort et puis qui va revivre comme si c'était un prodige, mimant la mort et la résurrection du Christ. Alors, certains commentateurs disent que c'est peut-être une allusion codée à Néron parce qu'aux alentours des années 100, il y avait une légende un peu qui circulait sur Néron où il aurait essayé de se donner la mort et puis, en fait, il aurait ressuscité, enfin, ça n'aurait pas marché, mais donc, il paraît comme, il serait apparu comme celui qui meurt et puis qui revit, etc. Et donc, il apparaissait aussi comme une figure de l'antéchrist. Donc, c'est, voilà, première réalité d'un prodige qui mime la mort et la résurrection de Jésus. On se prosterne devant la bête aussi en disant qui est comme la bête ? Qui est comme la bête ? Mime du nom de Mickaël. Qui est comme Dieu ? Qui est comme la bête ? Et verset 2 bis à 4 du chapitre 13, toujours, on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Là, on se prosterna devant la bête en disant qui égale la bête et qui peut lutter contre elle. On lui donna proférer les paroles d'organisme blasphème. On lui donna pouvoir d'égir durant 42 mois. Alors, elle se mit à proférer les blasphèmes contre Dieu. Blasphème et son nom, ça demeure. Et en fait, on voit que on va être dans une reprise inversée de l'adoration devant le trône de Dieu et le trône de l'agneau des chapitres 4 et 5. En fait, on est dans une liturgie inversée avec de l'adoration, avec là aussi une transmission de pouvoir. on avait au chapitre 5 de l'Apocalypse le livre de Dieu qui avait été donné à l'agneau. Ici, on a une transmission de pouvoir de Satan à la bête, de la bête à la deuxième bête, etc. Et on a des phénomènes d'adoration, de blasphème, etc. Contre Dieu, etc. Donc, on a vraiment quelque chose aussi qui est de la reprise inversée de l'adoration. Alors, cette première bête, elle est sans doute, notamment parce qu'elle a sept têtes, c'est-à-dire une succession d'empereurs ou de divers pouvoirs politiques, elle est sans doute, parce que c'est aussi peut-être la réalité première avec laquelle est confrontée l'Église de ce temps, elle est sans doute une critique, une image du pouvoir politique et du pouvoir impérial romain. tout ce qu'il a d'ambigu et d'idolâtre. Avec ses vrais pouvoirs politiques qui a une tentation à l'idolâtrie qui lui est assez conaturelle. Regardez, c'est amusant de regarder notre campagne présidentielle, avec des phénomènes d'adulation assez saisissants. Et puis, regardez dans l'histoire du XXe siècle comment le nazisme, c'est une religion en fait. Le communisme est une religion. c'est vraiment un phénomène d'idolâtrie, de religiosité, de soumission, etc., qui sont hallucinants, qui sont des caricatures de... Alors, c'est des religions laïcisées, mais elles sont très profondément... Enfin, on a un acte religieux d'adoration, de soumission, de culte. De culte ? Voilà. Et la deuxième bête, elle est entièrement au service de la première et elle exerce partout le pouvoir de la première bête. Elle fait se dresser une image de la première bête, une icône, dit le grec, au service de son adoration. C'est tout le pouvoir de la propagande, de la communication, de l'information qui informe et désinforme et qui conduit à cette idolâtrie et à ce culte. Voilà. Alors, il faut noter que les deux bêtes sont au service de Satan, mais elles ne sont pas à proprement parler de Satan. Ce sont des instruments, ce sont ses jouets, ses outils, ses serviteurs, mais on ne les assimile pas complètement. Et là aussi, la deuxième bête, Mime Dieu. Dieu avait marqué de son seau les 144 000 et ici, la deuxième bête, elle appose sa marque sur la main et sur le front. et tous ceux qui ne sont pas marqués sont privés de vie sociale. Avec cet immense pouvoir de coercition extrêmement puissant. Ceux qui ne sont pas marqués ne peuvent ni acheter ni vendre. alors, sur le chiffre de la bête, 6666. Saint Jean nous avertit. Vous avez ça à la fin du chapitre 13. C'est ici qu'il faut de la finesse que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. c'est un chiffre d'homme. Son chiffre c'est 6666. Donc, on est prévenu, il faut calculer, il faut le faire avec finesse et voir que c'est un chiffre d'homme. Donc, on a deux solutions, peut-être plus d'ailleurs, mais il y en a une qui est un peu plus théologique. La première, qui l'est moins, mais qui est peut-être valable, c'est que dans les premiers siècles de notre ère, on donnait une valeur numérique en grec et en hébreu, aux lettres. A, ça avait une valeur numérique. B, ça avait une valeur numérique. Voilà, T, même chose. Et déjà, Irénée, Saint-Irénée de Lyon au deuxième siècle, retrouve à partir du chiffre 666 les mots Latainos et Teitan qui représentent l'Empire romain. Voilà. Et ça fait 666 en prenant les valeurs numériques de ces mots. Ou alors, ça peut être Néron. Mais là, c'est une manière de dire que la bête qui est au service, la deuxième bête qui est au service de la première, qui est elle-même au service de Satan et puis la deuxième étant aussi, en fait, elle est marquée d'un chiffre 666. Eh bien, c'est l'Empire romain. À l'époque, ce qu'on vit. Ou c'est Néron, son représentant, immédiat. Ça peut éventuellement marcher avec Néron aussi. La valeur numérique de Néron, ça peut faire 666, je crois. Mais il y a une deuxième interprétation qui est plus intéressante et plus globale, qui n'exclut pas la première mais qui l'intègre et l'emmène plus loin. C'est qu'effectivement, l'homme fut créé au sixième jour. Dès lors, la triple répétition de ce chiffre 6 se réfère à la fausse divinisation de l'humain, à l'humanisme sans Dieu, érigé en valeur suprême, à l'homme qui se fait Dieu dans une inversion de l'incarnation, qui se fait Dieu tout seul, comme ce que Satan lui a suggéré dans le livre de la Genèse. Souvenez-vous, l'antique serpent de Genèse qui promet à l'homme de se faire Dieu sans Dieu. Donc, effectivement, le 666, dès lors qu'il se rapporte à un chiffre d'hommes et que 6, c'est le jour de la création de l'homme, ce 666 peut représenter d'une certaine manière, c'est une lecture symbolique, mais je pense qu'elle est belle, la triple répétition de ce chiffre se réfère à la fausse divinisation de l'humain, à l'humanisme sans Dieu, érigé en valeur suprême, à l'homme qui se fait Dieu dans une inversion de l'incarnation. Alors, chapitre 14, on va quitter ces faux cultes, ces adorations prétentieuses et mensongères et on va passer de l'humanité qui s'idolâtre avec ses liturgies païennes à la liturgie du Dieu vivant, chapitre 14. Alors, on respire, on vient reprendre un souffle aux sources vives et après, donc, verset 14, chapitre 14, verset 1 à 5, puis voici que l'agneau apparu à mes yeux, il se tenait sur le mont Sillon avec 144 milliers de gens et j'entendais un bruit venant du ciel comme le jugement des grandes eaux, le grondement d'un orage violent et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe touchant à leurs instruments, ils chantent un cantique nouveau, etc. Là, effectivement, on va rentrer dans la liturgie céleste parce qu'après la révélation de ce qui se trame derrière l'histoire avec le travail de sape de la Trinité infernale, et bien, à nouveau, on peut être happé dans le ciel. Le travail de discernement, il se fait aussi. Qu'est-ce qu'on adore et comment on adore et où est-ce que ça nous conduit ? Et comment, effectivement, notre cœur qui est fait pour l'adoration, en fait, la vraie question de notre cœur, c'est qu'est-ce qu'on adore ? Parce qu'on va toujours adorer quelque chose. Et si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'on adore ? Et donc là, on est happé vers le ciel parce que c'est le lieu de notre adoration véritable. Et ceux qui ne pouvaient pas acheter, souvenez-vous, parce qu'ils n'étaient pas marqués de la marque de la bête sur le front ou sur la main, et bien, ceux qui ne pouvaient pas acheter sont rachetés par l'agneau. Vous avez ça au verset 4, par exemple. ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et eux, ils ont la marque de Dieu et de Jésus sur leur front. Je ne sais plus où c'est, mais c'est... Si, si, voilà, c'est au verset 1. Ils se tenaient sur le mont Sion avec 144 milliers de gens portant inscrits sur le front son nom et le nom de son père. Voilà, ils chantent un cantique nouveau encore avec les cithares comme des grandes eaux et c'est le chant immense des rachetés. qui sont-ils ? On nous les décrit en disant qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Alors, ça peut être vraiment le sens de la virginité chrétienne, mais c'est sans doute aussi une allusion au fait qu'ils n'ont pas basculé dans l'idolâtrie puisque l'idolâtrie est toujours un adultère. Qu'ils ne se sont pas souillés avec l'idolâtrie, ils sont restés fidèles au Dieu vivant et à l'amour de Jésus. Et ils suivent partout l'agneau et ils suivent l'agneau partout où ils voient. Dans la voie de la vérité, Jésus et la vérité parce qu'il n'y a pas de mensonge en eux. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ce serait beau, moi je serais tellement heureux qu'on puisse dire ça de moi. Ils suivent l'agneau partout où il va. Partout où il va, c'est vrai qu'ils ont aussi rendu témoignage à la vérité jusqu'au bout. et ils sont prémices pour Dieu et pour l'agneau. Voilà, les prémices, les premiers. Leur cœur est immaculé, nous dit tout. Ensuite, on a les versets 6 à 13 avec des anges, c'est le titre, l'adore votre Bégie, des anges qui annoncent l'heure du jugement. Puis je vis un autre ange qui volait au zénith ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer, etc. Alors ces versets 6 à 13, ils sont un peu comme un discernement à opérer. C'est un peu comme dans les exercices spirituels de Saint Ignace. On nous met devant les yeux deux étendards, l'étendard du Christ et l'étendard de l'adversaire. On nous demande de choisir. Sous quel étendard on va choisir ? Et là, c'est un peu ça qui se joue. On a d'abord la présentation des étendards avec le verset 7. Il criait d'une voix puissante « Craignez Dieu et glorifiez-le car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. » Dieu est tout. Craignez-le, craignez-le, rendez-lui la gloire. Et puis, l'autre étendard, c'est le deuxième ange qui annonce « Babylone est tombé. » Dieu est tout et Babylone n'est rien. Et du coup, c'est au verset 8, « Un autre ange, un deuxième le suivit en criant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. » Et ensuite, on va nous présenter l'alternative du choix. Alors, vous avez choix 1, verset 9 à 11, « Un autre ange, un troisième le suivit, criant d'une voix puissante quiconque adore la bête et son image et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu qui se trouve préparé. Il subira le supplice du feu et du soufre et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles, non point de repos ni le jour ni la nuit pour ceux qui adorent la bête. » Et verset 12, choix numéro 2, « Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'ai entendu une voix me dire, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant, oui, dit l'esprit qu'ils se reposent de leur fatigue. » Ben voilà, vous choisissez Dieu qui est tout, peut-être vous mourrez dans le Seigneur mais vous avez un repos éternel. Vous choisissez Babylone qui n'est rien et qui est tombé, « Afros éternel, à vous de choisir. » Discerne-moi. Oui, parce qu'il faut sortir de Babylone pour aller dans Jérusalem. Donc pour pouvoir aller de l'une à l'autre, il faut choisir. Et pour choisir, il faut avoir les termes du choix. Et après, l'appel au discernement des hommes, c'est à nous de choisir, c'est à nous de nous positionner. D'une certaine manière, on nous invite. Voilà la constance, voilà qui font de la constance des saints. J'entendais une voix me dire au haut du ciel, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » Voilà, c'est des encouragements à y aller, quoi. Voilà, allez-y. Et donc, renoncer à Babylone. Après l'appel au discernement des hommes et au choix, vient l'annonce du jugement. C'est les versets 14 à 20, avec la moisson et la vendange. Vous avez vu ça, la moisson et la vendange. Un fils d'homme qui apparaît, qui reçoit une faucille en disant « moisson ». Et puis, un autre ange qui apparaît qui reçoit une faucille aussi et qui va vendanger les raisins qui vont faire des bandées les coupes de la colère. Il y en aura jusqu'au mort les chevaux. Greux. Alors, c'est l'heure de la moisson et de la vendange. L'action est déployée par le fils d'homme et par trois anges. Elle se fait à l'aide d'une faucille. Voilà, le mot est utilisé sept fois dans ce passage. Et c'est le Christ victorieux, ressuscité, qui moissonne. La première moisson, la première réalité, c'est la moisson et c'est le Christ qui moissonne, qui recueille les fruits de ce qu'il a semé par son sacrifice à l'appel du premier ange. Elle est mûre, la moisson de la terre car désormais, l'humanité, poussée par la persévérance, a choisi le salut dans le Christ. Et puis, il y a deux autres anges qui viennent de l'autel, qui viennent donc de la présence de Dieu, qui vont pouvoir vendanger la vigne car les raisins sont mûrs. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je tente une explication. Donc, les raisins, vous voyez, on est au verset 17 à 20. Les raisins sont jetés dans le grand pressoir de la colère de Dieu, ils sont foulés hors de la ville. Et du pressoir, j'ai eu du sang. Alors, c'est étonnant parce qu'on avait du raisin et puis à la fin, on a du sang. Ça fait un peu penser quand même à l'eucharistie, quoi. Au sang de l'agneau, quoi. Qui a été broyé. et qui fait du vin son propre sang. Et ce sang, il va jusqu'à la hauteur du mort des chevaux, c'est-à-dire assez haut quand même, et sur 1600 stades. Alors 1600 stades, c'est 4 x 4 x 100. 4, c'est le chiffre de la création, avec les 4 points cardinaux. et donc 4 x 4 x 100, c'est ce sang qui s'étend peut-être sur toute la création. Et quel est ce sang ? Est-ce que c'est le sang des ennemis de Dieu ou est-ce que c'est le sang des martyrs qui meurent en Jésus, comme lui, hors de la ville, et qui sont comme raisins dont le vin est changé en sang et qui vient porter sur toute la création la colère de Dieu, c'est-à-dire sa vengeance sur la mort, la résurrection. La vie dans le Christ est plus fort que la mort. Je pense qu'on peut lire ça comme ça. Alors pour vous éclairer un tout petit peu, parce que ça apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament quand Dieu annonce le jour de la vengeance et de la colère. Et qu'en fait, dans le Christ, on voit ce que c'est que la colère de Dieu. C'est lui qui a pris toute la colère, c'est lui qui a pris tout sur lui, qui l'a transformé en vie. La vengeance de Dieu, c'est la résurrection où ses ennemis que sont la mort et le péché sont terrassés en fait. Ils sont mis à terre, ils sont renversés. C'est ça le jour de la vengeance. Et donc, ce sang-là qui va jusqu'au mort des chevaux et qui s'étend sur toute la création, 4 fois 4 fois 100, eh bien, c'est peut-être ce sang de l'agneau et ce sang de la colère de Dieu qui vient détruire la mort. Dominique Gential que j'ai déjà cité, dont le livre est au fond, il dit ça, c'est la colère ou l'indignation des foules contre le scandale de la prédication évangélique qui a effectivement provoqué la mise à mort des témoins. Vous vous souvenez, au chapitre 11, l'indignation des foules contre le scandale de la prédication évangélique qui dit convertissez-vous, arrêtez de vous aimer en premier et aimez Dieu. Ça provoque la colère de l'homme pris dans son péché. Mais la colère de Dieu est d'une toute autre nature puisqu'en faisant justice au Christ, en le ressuscitant, elle anéantit la source de toute colère qui est in fine la peur de la mort. La mort est morte, la destruction est détruite. La colère de Dieu vient détruire ce qui est au principe du péché qui est la peur de la mort et qui est la source de toute colère. Voilà le sang qui monte jusqu'au mort des chevaux et s'étend sur toute la création. Voilà, c'est une interprétation mais je pense qu'elle est... Juste pour comprendre aussi un peu ce sang de la colère de Dieu et essayer de l'illustrer un peu. Le sang des martyrs ou le sang du Christ avant d'être miséricorde pour ceux qui en acceptent le verdict, ce sang, il est jugement et il se présente comme colère de Dieu devant les endurcis. Le sang de l'innocent accuse celui qui a perpétré son crime. Le sang de l'innocent l'accuse. D'accord ? Il peut essayer de faire comme s'il n'avait rien fait, il peut essayer de s'en dédouaner, de dire qu'il n'est pas coupable, etc. Mais le sang de l'innocent l'accuse. Et c'est une fois que celui qui a commis le crime reconnaît son crime et se repent que le même sang qu'il accusait devient un sang qui le part de l'innocent. Vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir ça. c'est le même sang du Christ qui dévoile mon péché et manifeste au pécheur le crime qui est le sien et qui du coup se présente à nous sous forme d'un jugement, de justice. Ce mal est fait. D'accord ? Et tu en es responsable, et tu en es coupable. Mais une fois que je me suis enfin que j'ai demandé pardon, c'est ce même sang qui m'a accusé qui devient le sang qui me fait miséricorde. D'accord ? C'est le même. Mais pour le pécheur, il accuse et pour celui qui s'amende et qui se repent, il libère et il est miséricorde. d'accord ? Vous voyez ou pas ? Vous voyez, je pensais, vous vous souvenez, il y a deux, trois ans, il y avait des islamistes musulmans qui avaient tué 32 coptes en Égypte en les égorgeant, etc. Ce qu'ils pensent faire au nom de Dieu, en fait, ce sang de leurs victimes va les poursuivre jusque dans leur tombe, jusqu'au jour où en fait, ils fléchiront le genou pour demander pardon. Et là, ce même sang mêlé au sang de l'agneau sera pour eux miséricorde. Mais tant qu'ils n'auront pas, ils ne se seront pas repentis, tant qu'ils n'auront pas craqué, vous voyez, et que leur cœur ne se sera pas brisé, tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tant que le cœur ne se sera pas broyé devant l'immensité de la faute, eh bien, le sang sera devant leurs yeux comme manifestation du jugement et de la colère. Et ils ne peuvent pas oublier, ils ne peuvent pas effacer de leur tête qu'ils ont fait ça. Et ça va les poursuivre comme un cauchemar. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais une fois que tu as demandé pardon, c'est le même sang qu'il te l'a. Vous voyez, c'est une manière d'approcher un peu, j'espère que ça... Enfin, vous me direz si ça vous éclaire. Apocalypse 15, on va avoir la mise en place des sept coupes de la colère, des sept fléaux. C'est le verset 1 et verset 5 à 8 avec un intermède verset 2 à 4. Cet intermède, ben voilà, ça va être le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. C'est assez beau avec la mer, une mer limpide, etc. Et en fait, c'est assez intéressant. C'est que... Je vais un peu plus vite pour ne pas vous retenir trop longtemps parce que je l'ai déjà été. Le chapitre 16 va être une reprise encore en approfondissement. des sept plaies d'Égypte. D'accord ? Vous vous souvenez que les trompettes, c'était une reprise déjà des sept plaies d'Égypte. Et là, avec les sept coupes, on va avoir une reprise des sept plaies d'Égypte. Et on va aller encore un peu plus loin dans le dévoilement du mystère de l'endurcissement. D'accord ? Comme Pharaon. Vous vous souvenez, Israël est libéré, il y a les dix plaies. C'est des merveilles que le Seigneur manifeste pour que Pharaon s'ouvre et laisse partir Israël. Et plus Dieu agit, plus Pharaon s'endurce. D'accord ? Et bien là, on va avoir le même phénomène. C'est le phénomène de l'endurcissement. Plus Dieu se manifeste, plus Dieu fait quelque chose, plus, en fait, il y a quelque chose d'incroyable où le cœur peut continuer à aller dans son endurcissement. C'est vraiment une catégorie biblique fondamentale, l'endurcissement. L'endurcissement du cœur. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, donc, on a les plaies d'Egypte, les dix plaies, et puis on va avoir la sortie d'Egypte, on va passer la mer rouge, et puis Moïse va chanter son cantique une fois qu'on a été libérés. Là, d'une certaine manière, comme l'agneau est déjà ressuscité, comme il y a déjà tout ce qu'on a vu en amont de nous, on est déjà dans... On a déjà passé, d'une certaine manière, la mort, on est déjà au bord de la mer, et on chante le cantique avant les sept coupes qui sont une reprise d'Egypte. Dans l'Exode, on chantait le cantique après avoir été libérés. Là, on le chante avant parce qu'en fait, la libération, elle est déjà acquise. Et c'est la lumière de la libération qui va éclairer, en fait, sur le sens final de ces sept coupes et de cette lutte de Dieu contre le mal. Mais ça vient avant alors que dans le livre de l'Exode, ça venait après. C'était après qu'on ait été libérés, qu'on avait chanté. Là, on est déjà libérés et ça permet, ça jette une lumière sur les sept coupes qui vont venir. Ça vient avant comme une exultation parce que la victoire est déjà donnée. Donc, on va retrouver ce qu'on avait trouvé déjà avec les sept trompettes, le couple jugement-salut. Jugement-salut. Parce que c'est la trame de l'histoire. Dieu juge le péché et il sauve l'homme et il juge l'Égypte et pharaon pour libérer Israël. Le jugement est toujours en vue du salut. La finalité, c'est toujours le salut. Mais il est déjà célébré en amont par le cantique de Moïse qui est devenu aussi le cantique de l'agneau. Donc, on n'est pas juste dans ce qu'on a vécu avec l'Exode. On est dans ce qu'on a vécu avec l'Exode mais ce qu'on a vécu avec le nouvel Exode donné par l'agneau. D'accord ? Mais on a ensemble le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse. C'est comme si c'était la même geste de Dieu de salut qui se déclinait, qui s'approfondissait, qui s'enrichissait et qui allait jusqu'au salut total donné par le Christ. Mais c'était déjà en germe dans l'Exode. Et ça s'achève dans le Christ. Ça va ? Alors, on va essayer de finir avec les sept coupes. pour montrer qu'effectivement, on avait ça dans le Christ. dans l'Exode plusieurs reprises avec l'Édiplée, le phénomène de l'endurcissement de Pharaon. Ce qui nous montre qu'on est dans la même trabe d'une certaine manière avec les sept coupes, c'est que par trois fois, on va nous dire au verset 9 du chapitre 16, au verset 11 et au verset 21, que les hommes, malgré les coupes qui se déversent sur eux, continuent à blasphémer et ne se repentir pas. D'accord ? On est vraiment dans le schéma de l'endurcissement. D'accord ? Je vais... Les coupes, visiblement, alors c'est une interprétation que j'ai trouvée chez un auteur. À la fois, je la trouve pas mal parce qu'elle est éclairante et en même temps, je ne sais pas si elle est complètement satisfaisante parce que je me demande si elle ne va pas au plus facile, mais je vous la donne quand même. C'est que lui, il dit que les sept coupes, les coupes sont assez ciblées et qu'en fait, elles sont répandues sur vraiment ce qui fait le mal, ce qui est à l'origine du mal ou ce qui est instrument du mal dans le monde. Par exemple, la première coupe, elle est versée sur les hommes qui adorent la bête. La deuxième coupe, elle est versée sur la mer et tout ce qu'il contient. Mais dit-il, la mer, c'est le lieu d'où est surgit la première bête. C'est son domaine. Donc, c'est peut-être elle qui est visée. La troisième coupe, elle est versée sur les fleuves et les cours d'eau. Et au chapitre 17, on découvrira que Babylone, la grande prostituée, elle siège sur les fleuves et les cours d'eau. Sur les grandes eaux. ensuite, la cinquième coupe, elle est versée sur le trône de la bête. Et la septième coupe, elle est versée dans le ciel et du temple, il va y avoir une voie après que cette coupe ait été versée et qui va dire c'est fait, c'est engendré, c'est accompli et Babylone s'effondre. Donc, lui dit, en fait, les coupes de la colère de Dieu, c'est la colère de Dieu qui vient vraiment s'attaquer au mal. peut-être, peut-être, peut-être que ça serait une lecture. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au milieu de ce combat, il y a deux points. Donc, j'ai souligné déjà, c'est un point à retenir, l'endurcissement qui est manifesté par ce que les versets nous disent, les hommes blasphermèrent, ils ne se convertirent pas. Et puis, au verset 15, il y a un point qui est important aussi, c'est qu'il y a une phrase qui surgit comme ça, où Jésus parle, voici que je viens comme un voleur. Parole du Christ qui surgit vraiment, justement, comme un voleur, au lieu de nulle part, en plein milieu du texte, alors qu'on ne l'attend pas du tout, pour donner la troisième béatitude sur 7, dans le livre de l'Apocalypse. Heureux l'éveillé, comment est-ce que c'est dit, c'est verset 16, verset 15, voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Heureux le woke, pardon, heureux l'éveillé, au sens de, heureux l'éveillé, et l'homme revêtu de miséricorde de Dieu pour ne pas être trouvé nu dans sa honte. Voilà, mais il y a surgissement de cette parole-là, au milieu de toute la déflagration, avec la parole qui retentit, voilà, tiens-toi en éveil, parce que ce qui se joue, c'est ton salut, et puis, il faut échapper à tout ça. Et le deuxième point qui est très important, qui a beaucoup fait gloser à travers l'histoire, qui est assez déterminant, c'est qu'avec la septième, avec la sixième coupe, on va avoir la convocation des armées du monde entier qui vont converger vers Armageddon. D'accord ? Armageddon. Pour une conflagration universelle et la lutte un peu entre les armées du ciel et les armées des bêtes, etc. Alors, Armageddon, Ar, ça veut dire montagne, en hébreu, et puis, Armageddon, c'est sans doute, vraiment, tous les exécutifs, la plupart disent, c'est un hébraïsme, enfin, de manière nouvelle et autre, d'appeler Megiddo. Megiddo. Megiddo, c'est, il y a une colline, il y a une plaine de Megiddo, et puis, il y a une colline de Megiddo qui est un lieu fameux dans l'histoire. Donc, la colline de Megiddo, la montagne de Megiddo, elle s'appelle Ar-Megiddo. C'est ça qui fait penser que Armageddon, c'est vraiment très proche, il y a vraiment une espèce de consensus de tous les exécutifs par rapport à ça. Et c'est une colline qui a une grande importance dans l'histoire sainte parce que c'est une colline où un grand et saint roi d'Israël, Josias, va mourir, assassiné, et c'est un roi juste. Au milieu de générations de rois qui sont tous le plus dépravés des uns que les autres. Et lui, c'est un roi juste et il meurt, assassiné. Et à partir de lui et avec lui, il va y avoir une grande question qui va traverser toute Israël, c'est la question de la mort de juste et de la souffrance innocente. Armageddon avec la mort de Josias, c'est vraiment le lieu symbolique où il y a la grande question de la mort de l'innocent. Où est Dieu dans la mort de l'innocent ? Et donc, quand, avec le septième saut, on a toutes les armées qui convergent vers Armageddon pour le combat final, ça veut dire qu'en fait, le lieu où va s'opérer le plus grand discernement de l'histoire et où peut-être il y aura la réponse, on attend la réponse à la question la plus incroyable, c'est où est Dieu et que fait Dieu pour l'innocent qui meurt innocent et qui meurt condamné alors qu'il est juste. Et c'est le grand lieu du dévoilement du bien et du mal, en fait. Et dans la résurrection du Christ, dans la mort du juste qui est le Christ, et dans sa résurrection, eh bien, sont le dévoilement ultime du mal manifesté comme mal et du bien manifesté comme bien qui vient renverser la logique du mal et qui vient l'anéantir en faisant que celui qui est mort alors qu'il était innocent va être exalté, va être glorifié et il va rentrer dans la gloire de Dieu. Et que c'est la réponse du bien, c'est la réponse de l'amour, c'est la réponse de Dieu au mystère le plus tragique et le plus douloureux de l'histoire qui est la mort de l'un de l'autre. Et ça, ça va nous être révélé dans le combat final et dans la lutte finale où, en fait, on verra effectivement que comme Josias qui était un homme juste attendait sa justification en Dieu, eh bien, la création livrée au pouvoir du mal sera libérée par Dieu dans l'amour puisque par sa grâce et par son amour et par le bien qu'il est, il sera victorieux de tout mal. Et ça, nous le verrons à la montagne de Armageddon pour le combat final. Voilà ce que je pouvais un peu vous dire ce soir. j'espère que... J'espère que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?